Bonjour ! Alors comme promis, je vais vous expliquer comment se passent les fêtes de fin d'année en France. Et en plus, pour ce podcast, j'ai écrit tout le texte. Vous trouverez la transcription sur le blog. Je vous laisse le lien sous la vidéo. On va commencer par Noël. Donc, le 24 décembre, on fait un dîner spécial qu'on appelle le réveillon de Noël. Alors, c'est généralement en famille, mais on peut aussi inviter des amis proches. Alors, les catholiques, eux, vont à la messe avant le dîner. On appelle souvent cette messe la messe de minuit, car avant, c'était traditionnellement à minuit. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, c'est plutôt vers 8h ou 9h du soir. Alors donc, pour le réveillon, on mange plein de bonnes choses, choses comme du foie gras, des huîtres, du saumon fumé, etc. Mais le plat typique, c'est la dinde au marron. Alors, la dinde, c'est comme un gros poulet, si vous voulez. Et on la fourre dedans, on la fourre avec des marrons. Marron ou châtaignes, si tu préfères. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange toujours de la dinde. C'est possible, mais pas obligatoire. Moi, par exemple, je n'ai jamais mangé de dinde à Noël. Pour le dessert, le dessert traditionnel, c'est la bûche de Noël. C'est un gâteau avec du chocolat qui a la forme d'une bûche, c'est-à-dire les morceaux de bois cylindriques que l'on met dans la cheminée pour faire du feu. Mais, encore une fois, ce n'est pas obligatoire et on peut manger un autre dessert. Alors, on accompagne le repas généralement de bons vins. Sur le foie gras, le meilleur, c'est sans doute le sauterne. Mais, c'est un peu cher. C'est un vin blanc sucré. Et puis, pour l'apéritif, on boit du champagne comme dans tous les grands événements en France. On boit aussi du vin rouge comme du Bordeaux. Alors, dans la nuit du 24 au 25 décembre, passe le Père Noël pour apporter les cadeaux. Il passe par la cheminée, pour ceux qui ont une cheminée, et il dépose les cadeaux au pied du sapin. Donc, ça, c'est le sapin. Le sapin, c'est l'arbre que l'on décore pour Noël. On le décore avec des boules et des guirlandes. Voilà, c'est tombé. Alors, des guirlandes, donc. Voilà, ça, c'est une guirlande. Et des boules. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est les boules. D'accord ? Et voilà. Ou une boule. D'accord ? Donc, les guirlandes, la guirlande et la boule. Bien ! Alors, et d'ailleurs, on fait aussi la crèche. Alors, je n'ai pas de crèche, c'est-à-dire la reproduction de la naissance de Jésus avec le petit Jésus, Marie, Joseph, l'âne et le bœuf, les rois mages, etc. Je vais essayer de remettre quand même le sapin. Ah ! Voilà ! Ah bon ? Ah, la guirlande ne marche plus. Bon, bref. Le Père Noël dépose les cadeaux au pied du sapin, du sapin, et à côté des chaussures de chacun pour savoir quel cadeau est pour qui. Pas bête, le Père Noël, hein ? Et le lendemain matin, c'est un des plus beaux moments de l'année pour les enfants puisqu'ils découvrent et ouvrent comme des fous tous les cadeaux. Donc, le 25, c'est férié, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas et souvent, ont déjeunent avec l'autre famille. C'est-à-dire chez votre belle famille, du côté de votre femme ou de votre mari ou chez la sœur ou le frère de votre père ou de votre mère. C'est-à-dire chez votre tante, chez votre oncle. Et donc, c'est un autre repas de famille. Bon, voilà en gros. Donc, c'est une période où on mange bien. On mange du chocolat, des gâteaux, plein de bonnes choses qui font grossir, très mauvaises pour le régime. Alors, on chante aussi certains chants typiques comme « Douce nuit » « Douce nuit, sainte nuit » ou « Vive le vent » « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver » « Nananananananana » Mais, pas autant que dans d'autres pays comme en Espagne où c'est très typique de chanter les chants de Noël. Et à propos, une autre différence avec l'Espagne, c'est que l'on ne fête pas vraiment les rois, les rois mages. Donc, les cadeaux, chez nous, c'est seulement le Papa Noël qui les apporte. Alors, une semaine plus tard, pour fêter la nouvelle année, on remet ça. Mais, c'est un peu différent. On fait un dîner qui s'appelle le Réveillon de la Saint-Sylvestre ou Réveillon du Nouvel An. Mais, c'est une fête moins famille et plus entre amis. Souvent, les gens font des soirées chez eux et si on a de la chance et des amis, il est probable qu'on soit invité à une soirée chez des amis. On peut aussi sortir dehors. Il y a généralement un feu d'artifice à minuit. On boit du champagne et à minuit, on s'embrasse pour fêter le Nouvel An. Traditionnellement, on s'embrassait sous le gui. C'est une plante avec laquelle on décore la maison à l'époque de Noël. Donc voilà, le premier de l'an est plus copain, plus fête pour s'amuser entre amis. Alors, pour Noël, on dit « Joyeux Noël » ou même « Bon Noël » et pour la nouvelle année, on dit « Bonne année ». Alors moi, je vous souhaite d'avoir une super année 2015, que tous vos voeux se réalisent et que vous appreniez plein de français ! Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube ! Je vous embrasse ! Bon, alors de quoi je vais vous parler ? Mais surtout, je vais vous parler du temps, plein de cadeaux, du temps. Mais surtout, aujourd'hui, je vais vous parler du temps, un cadeau du temps pour Noël. Et je vais vous parler du temps, plein de cadeaux de Noël. Et je vais vous parler du temps, plein de cadeaux de Noël. Et bien, à toi, il me dit que c'est toi qui es en train de me dire. Mais pourquoi les gens parlent du père ? Et bien, c'est mon cadeau de Noël et c'est super facile. Voilà ! Et j'aimerais que, pour pour d'une case, en vie et en automne, d'avoir été un machais malade. Et vie aussi bien que dans le cœur, bien sûr... Oh la la, c'est quoi ?